Pour sélectionner un groupe de mots, retournons dans le fichier de texte. Vous voulez sélectionner le groupe de mots « Confiture d'abricots ». Pour sélectionner un groupe de mots, appuyez sur la touche majuscule et sur la flèche directionnelle en même temps. Voyons cela. Commencez par positionner votre curseur avant « Confiture d'abricots ». Pour ce faire, utilisez les flèches directionnelles. Enfoncez en même temps les touches majuscules et flèches droites. Appuyez autant de fois que nécessaire sur la flèche droite pour sélectionner l'intégralité des mots tout en maintenant la touche majuscule enfoncée. Et voilà ! Autre usage utile du clavier. Sur Internet, il est peut-être utile de zoomer un texte pour le rendre plus lisible. Pour cela, appuyez sur « Contrôle » et « Plus » sur la page que vous souhaitez agrandir. En cas d'erreur, vous pouvez aussi dézoomer grâce aux touches simultanées « Contrôle » et « Moins ». Pour revenir à l'affichage par défaut, enfoncez en même temps les touches « Contrôle » et « Zéro » de votre clavier. Passons maintenant au traitement de texte. Commencez par dupliquer ce groupe de mots. Pour ce faire, il faut d'abord le copier en enfonçant simultanément les touches « Contrôle » et « C ». Choisissez ensuite l'endroit où vous souhaitez coller ces mots à l'aide des flèches directionnelles. Puis, collez les mots à l'endroit indiqué par votre curseur en enfonçant simultanément les touches « Contrôle » et « V ». Vous voulez maintenant enlever cette dernière ligne pour la placer en haut de la liste ? Sélectionnez de nouveau le groupe de mots à l'aide des touches « Majuscules » et « Flèches droites » enfoncées simultanément. Enfoncez les touches « Contrôle » et « X » en même temps. La ligne disparaît. Déplacez votre curseur en haut de la liste à l'aide des flèches directionnelles. Une fois votre curseur placé à l'endroit désiré, enfoncez simultanément les touches « Contrôle » puis « V » pour coller le groupe de mots. Et voilà ! Vous pouvez annuler votre dernière opération en enfonçant simultanément les touches « Contrôle » puis « Z ». Placez votre curseur dans un mot, puis enfoncez les touches « Contrôle » et « I » en même temps pour le mettre en italique. Vous pouvez sélectionner l'intégralité de vos écrits en enfonçant simultanément les touches « Contrôle » et « A ». Enregistrez votre document grâce aux touches « Contrôle » et « S » appuyées en même temps. De la même façon, imprimez-le grâce aux touches « Contrôle » et « P ». C'est la fin de ce tutoriel sur l'utilisation de son ordinateur sans souris et à l'aide du clavier. Merci de votre attention !